Ça y est, jeunes gens, tel loisillon qui s'envole pour la première fois, vous vous apprêtez à quitter le nid familial. Mais, contrairement à loisillon, il ne vous suffira pas de battre de vos propres ailes. Il vous faudra également régler les factures d'électricité, garder votre appartement en ordre, faire usage d'électroménagers et nombreuses autres tâches habituellement inconnues au règne animal. Mais, croyez-vous pouvoir y arriver? Vous venez tout juste d'emménager et vous vous apprêtez à faire votre premier souper quand vous vous apercevez que votre micro-ondes d'occasion ne fonctionne pas. Comme votre alimentation se compose essentiellement de plats surgelés allant au micro-ondes, que faites-vous? A. Vous vous risquez avec le four. B. Vous appelez votre père. D'accord, papa. J'enlève la petite plaquette. Oui, oui, il y a un élément. Je vais l'enlever. C. Vous appelez une agence de rencontre. Bonjour, je m'appelle Denis. J'ai des beaux grands yeux bleus, une tignasse blonde, un corps d'athlète. Je cherche une fille au corps sensuel avec un micro-ondes fonctionnel. La bonne réponse est A. Vous vous risquez avec le four. C'est par essai et erreur que vous parcourrez le long chemin miné qui mène à la débrouillardise. Alors, croisez les doigts, faites vos premiers pas et n'oubliez pas de vous procurer une trousse de premier soin. Jeune homme, vous habitez avec votre colocataire depuis deux semaines, soit à la même durée qu'il n'a pas pris de bain. Et vous commencez à ressentir les effets de son hygiène défaillante. Que faites-vous? A. Vous masquez subtilement l'odeur. C'est beau, Steve. Rends-toi. B. Vous lui en parlez subtilement. Ouais, Steve! Tu trouves pas que ça sent bizarre? C. Vous y allez directement. La bonne réponse est B. La cohabitation est quelque chose de délicat. Et ne pas faire dans la subtilité pourrait faire en sorte qu'on vous abandonne, comme un chien sous une pluie d'automne, seul avec vous-même et des factures à payer.